Bonjour les secondes, c'est Simlef et aujourd'hui on va corriger l'étude de cas sur l'encyclopédie que vous aviez à faire et en même temps terminer le chapitre sur l'essor des sciences et des lumières au XVIIe et au XVIIIe siècle. Voici donc les questions que vous aviez à faire. Question 1, décrivez l'objectif poursuivi par Diderot. Donc c'était essentiellement à partir de ce texte là, ce document. Voilà, document, il y a quelques expressions compliquées mais dans l'ensemble c'est limpide. Ça commence dès la première ligne, regardez. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre. Donc il faut rassembler, compiler toutes les connaissances qu'on a sur le monde qui nous entoure pour les mettre dans un seul livre ou plutôt une seule série d'ouvrages. Vu qu'il y a quand même toute une série de tomes dans cette encyclopédie. Donc il faut rassembler les connaissances, en exposer le système général. Alors cette expression un peu complexe, c'est simplement pour dire les expliquer. Il faut énoncer les connaissances mais surtout les expliquer. Pour les transmettre aux hommes, il faut diffuser au maximum ces connaissances de manière à ce que les individus deviennent plus instruits, qu'ils aient accès à plus de connaissances, qu'ils soient plus intelligents et qu'ils connaissent mieux, qu'ils connaissent davantage le monde qui les entoure. Donc en gros, ce texte peut se résumer par ces quatre verbes rassembler, expliquer, diffuser, instruire. C'est ça les buts et les objectifs que poursuivent Diderot et d'Alembert, deux philosophes des Lumières. Ok ? Ensuite, la question 2, montrer le sérieux du travail de Diderot et de ses collaborateurs. Donc je reviens sur ce document mais je m'intéresse cette fois à la partie droite. Vous aviez là cette expression, dictionnaire raisonné des sciences. Donc dictionnaire, c'est plutôt un livre sérieux, un livre scientifique, mais on a le mot raisonné. On voit qu'on est dans l'esprit des Lumières où le but est d'expliquer le monde avec la logique, avec la raison, de manière rationnelle et scientifique. Vous voyez que là, le mot science est quand même indiqué directement, est au premier plan, tout en haut de la couverture de cet ouvrage. Donc c'est bien l'esprit logique et scientifique qui guide Diderot, d'Alembert et tous ceux qui ont travaillé avec ces deux personnages. Ensuite, je vais m'intéresser cette fois à cette illustration. Celle d'un laboratoire au XVIIIe siècle. Vous voyez que c'est une planche, un dessin technique tiré de l'encyclopédie. Et là, on est impressionné par quoi ? Par toutes ces lettres qui vont de A à I, ces douzaines de lettres qui exposent chaque élément de ce laboratoire, qui sont les personnes, qu'est-ce qu'ils font. Et chaque personnage, vous voyez, fait une action différente. Ces différents gestes sont retranscrits. Tout est très précis, très détaillé, très méticuleux. Et de même, vous avez, si vous regardez bien vers E, G et F, des numéros. Alors, ce n'est pas indiqué, mais là, ces numéros indiquent sûrement ce qui est contenu dans ces différents récipients. Donc, finalement, dans une seule image, vous avez des dizaines d'informations différentes expliquées avec précision. Chaque étape, chaque geste, chaque détail, tout est précis, tout est indiqué. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, tout ça nous montre une œuvre sérieuse, une œuvre complète, immense, un travail vraiment de longue haleine, fait par Diderot et ses collaborateurs. Troisième question, expliquer l'ampleur, l'importance de l'encyclopédie, notamment sa diffusion. Alors, c'était ce document, une chronologie. Déjà, l'encyclopédie, l'encyclopédie, sa parution, sa rédaction et sa parution, s'étend sur plus de 20 ans, 21 ans pour être précis. Donc, vous voyez que là, c'est ce que je vous disais il y a une seconde. C'est un travail de grande ampleur, de longue haleine, qui a pris du temps, qui a pris 20 ans. Ensuite, montrer l'importance de l'encyclopédie, c'est sa diffusion dans toute l'Europe. On nous précise là, en rose, qu'il y a 25 000 exemplaires, dont la moitié qui ont été diffusés dans le reste de l'Europe. D'accord ? Alors, par contre, remarquez que c'est quand même surtout les régions voisines de la France qui sont impactées, influencées. L'Europe centrale, l'Europe de l'Est, les Balkans, c'est-à-dire l'Europe du Sud-Est, voire certaines régions de Méditerranée, sont quand même bien moins influencées. D'accord ? Ensuite, l'ampleur de l'encyclopédie, c'est aussi les chiffres suivants. 150 contributeurs, donc il y a 150 savants, spécialistes et scientifiques qui ont aidé Diderot et d'Alembert. 17 volumes, donc on parle aussi de 17 tomes, donc 17 gros livres différents constituent l'encyclopédie, et 71 818 articles. C'est donc massif. C'est donc une œuvre vraiment énorme. Par contre, vous avez dans la deuxième limite sur l'encyclopédie, je vous ai déjà dit que c'était surtout diffusé aux pays voisins de la France, mais qui lit l'encyclopédie ? C'est simple, uniquement les élites, les nobles et les bourgeois. Le tiers-État, qui constitue, je vous rappelle, 90% de la population à cette époque, globalement n'a pas accès à l'encyclopédie, ignore totalement l'encyclopédie, parce qu'il ne peut pas la lire et pas la comprendre. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième limite concernant l'encyclopédie. Enfin, question 4, montrer que l'encyclopédie a suscité de fortes oppositions, des critiques. Alors là, je vais revenir sur la chronologie. Là, vous voyez, en 1759, à gauche, condamnation et mise à l'index de l'ouvrage par le pape Clément XIII, c'est-à-dire qu'en fait, le pape et la religion vont être hostiles à l'encyclopédie, parce qu'en fait, les religieux vont penser que l'encyclopédie va éloigner les hommes de Dieu et de la religion. Du coup, le pape va censurer l'encyclopédie. Donc, on parle souvent de l'aventure de l'encyclopédie, où de l'encyclopédie a été un combat, un combat contre les idées conservatrices et, voilà, contre la religion ou, parfois, contre aussi le roi et son entourage qui n'aiment pas trop qu'on parle de liberté ou de souveraineté du peuple dans l'encyclopédie. D'accord ? Donc, voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Une œuvre vaste, une œuvre sérieuse et scientifique, logique, une œuvre très détaillée qui a fait appel à beaucoup de contributeurs et de savants, qui s'est diffusée dans toute l'Europe. Là, vous avez donc la conclusion de ce chapitre sur les sciences et les lumières. Merci pour votre écoute. Corrigez bien votre travail avec les informations que j'ai données. À bientôt. Sous-titrage ST' 501